Bonjour et bienvenue dans la vidéo consacrée à la conception d'une pièce basique avec IronCAD. Dans cette vidéo, je vais aborder la fonction chanfrein, arrondi, coque et je vais manipuler les pièces à l'aide du tryball. Je droppe d'abord un bloc de mon catalogue que je dimensionne. Puis je droppe un cylindre sur un point d'accroche et dimensionne celui-ci. En déposant les formes du catalogue, pas besoin de plan ni d'esquisse. Je dépose ensuite un cylindre d'évidement, lui renseigne son diamètre, puis en maintenant Shift appuyer, je fais correspondre les poignées avec les faces. J'active le tryball pour placer correctement le cylindre, je le déplace sur un point de référence, clique droit sur le plan du tryball, déplace le cylindre, relâche, sélectionne déplacer ici, puis renseigne les distances. Je clique sur la fonction arrondir les arêtes, entre le rayon désiré, puis sélectionne l'arête cible. IronCAD permet de rentrer différents rayons pour différentes arêtes. Pas besoin d'utiliser plusieurs fois la même fonction. La fonction chanfrein fonctionne de la même manière, différents chanfreins pour différentes arêtes. IronCAD reconnaît les arêtes connectées, ce qui évite de devoir sélectionner les arêtes une à une. Je déroule l'arborescence à gauche, sélectionne la fonction arrondi et chanfrein, clique droit et sélectionne masquer afin de travailler sur la forme de base. Je veux faire un enlèvement de matière de forme triangulaire sur la pièce. Je clique sur forme 2D, sélectionne la pièce, puis la face sur laquelle dessiner. Je projette sur mon esquisse les arêtes de la forme déjà créée et les transforme en lignes de construction. Je dessine le triangle avec la fonction polyligne. Comme on peut le constater, IronCAD place automatiquement des contraintes, que l'on peut activer ou pas, puis place des Smart Dimensions. Ici, j'entre 20. Pour éditer une Smart Dimension, cliquez droit sur la Smart Dimension, sélectionnez Éditer, puis rentrez la valeur. Je clique sur Terminer pour valider mon esquisse. Je sélectionne ensuite la fonction Extrusion et sélectionne la pièce. Je coche Retirer de la matière, puis sélectionne débouchant pour les deux directions. Je valide l'extrusion. Je reselectionne arrondi et chanfrein dans l'arborescence, clique droit et sélectionne Démasquer. Je souhaite éviter la forme. Pour cela, je clique sur la fonction Évider, je sélectionne les faces ouvertes, entre une épaisseur de paroi, puis valide. Pour supprimer la coque autour du cylindre, déplacez la fonction Cylindre en dessous de la fonction Coque. ... ... ... Sous-titrage ST' 501